Créée en 2013, aujourd'hui Transco, qu'est-il ou qu'est-elle devenue cette société de l'État ? On va essayer de comprendre cette entreprise vue par l'un de ses mandataires. On va bientôt présenter ce mandataire sur ce plateau de face à l'opinion. On va également parler des questions d'actualité. D'abord au parti présidentiel, l'UDPST, c'est qu'il y a dit avec ses deux factions. Aujourd'hui, qui est secrétaire général du parti présidentiel ? La question reste encore pendante. On va parler aussi d'autres questions, notamment le discours du président à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous dans cette émission M. Flory Boatouka. M. Flory Boatouka est directeur général adjoint de la société Transco. Il est également membre de la CDP de l'UDPS. Bien évidemment. Bienvenue M. Boatouka. Merci M. Dan. Et merci pour l'invitation. Je vous en prie, M. Boatouka qui fait donc sa première apparition sous Congobeuse télévision. Alors, je suis avec Mme Naomi également pour la partie Lingala. Mbote Maman. Mbote Maman. Mbote Maman. Mbote Maman. M. Boatouka, c'est peut-être trop dur, Transco et Zali. Mais tout ça, les pays n'ont pas de l'autre part. Mbote Maman. 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 charge moussous l'eau quoi la bâche à ma pièce de réchange mais souvent oui bisou qui boussombie mitouka société et au épicé binomi tout à bapé ça qu'à moi une année peut-être pour la service après vente mais c'est une année l'équipe il m'aura au foudre amour à missala moussous yamou l'état à zahit kotiya mis solo c'est qu'on appelle la basse invention d'équilibré l'étape et à nana na nana bijouka transcoz apé na ligne nabé intervention économique et bien que mbombo zambo keez acquis à un milliard p tous ont voté toujours à côté et chaque budget tomara souvent en annulation ou comme inaf soukambou la et vous jupiter et nabande aeté malo yon 20 m jambien benba tamsoi otombe sou en annulation et d'où zouango et l'état a zoa ki mokano ya rôpé sakabi so makoki atako bato yo loko laba personne vive avec handicap basana bama taka transcopé ou fouta kate oziba policier basso da et aux ato benga kango mafre ya bas personne non payante sa dit tout ça la baba dbina moto koutsi mi kanda l'état a pecibissomis solo mais ou tabi soto yana 2022 depuis le mois de novembre déjà 20 bisous a dit qu'on s'allait ma société et mais tout ça la kaba plaidoire n'a miso pour que l'état a zoa ba 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 kouté naïa ya chargé wana mais transcozali et confiter et confiter parce que gracia tata mokonje et colo son exéance félix en tant qu'est ce que tu l'ombo tous en a contrat en cours il ya deux cent trente bus la société ouio et zaka fabriqué babi ça on a limité suprême automobiles na moya l'élô basse va pécibissom sept ans sept bus ça dit na fin du mois ou barbac c'est la bisous dix ça dit au roc et de progressivement jusqu'à atteindre des cent trente bus c'est l'homme à l'oubana et l'eau et a bonnes et n'a l'oubara mou n'aimata tapon aï sériété parce qu'il moutouna niveau on a soit sa commune à niveau on a il faut tout le bac à solo et m'akamoupé zaye belé n'a pas situation surtout traversé lélo et il ya moutou a a occasionné en go kose la kaka koubara nandé tigède la gana transco biso to kouta kiango bongo n'alazana transco maman au moins la tababia sonaba mercedes mcv ou mouna geta moula gawana c'était pas ça les contrats contre zélo moussous basso mabib abiss moussous d'ailleurs c'est l'ob information surtout vérifié qui et au mouni libandé à carrosserie on est à cana n'a marqué mon combat tia ccc ccc du fèque bah 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 tiens marqué ya le ligne bc c'est de l'ézalaté ya iba sur facturation c'est à dire dans mon rôle l'état bimisana à 2013 pour nous sommes à babus si ma tate était sérieux tu n'as tous à la babi si à la mercedes soit l'até tu n'as tous à la babi si à la haute de gamme babi si l'odeo babi show yo les arabes babi qui tira banon mais n'yons ce n'est mais c'est l'est ma bonne beauté non quand le chef de l'état est arrivé au pouvoir en 2018 je crois en 2019 déjà en 2021 et grâce à lui transco a bénéficié de 440 bus encore mais vous savez déjà à l'époque des matata et les autres transco était entre 10 15 et 30 il y avait même il n'y avait plus rien là bas il n'y avait plus rien madame c'est grâce à son excellence fixe en tente c'est que tu le moques que nous avons remonté les charrois des transco il s'est fait qu'avec les mécaniciens parce qu'il faut rappeler qu'au quand les chefs est arrivée en 2019 les présents de la république il ya une grève au nu à transco il ya eu des troubles à l'époque et c'est lui qui a essayé un peu de mettre de l'ordre on a donné un peu de frais on a payé les agents et les chefs à garantie au fait l'équipe qui était sur place qu il ya un programme dans le transco va bénéficier des quelques bus et je crois qu'on est ensemble à l'époque de felix nous avons fourni beaucoup d'efforts on a remonté remonté quelques bus et plus les 440 bus il ya eu aussi un petit contrat bien qui n'a pas été fait avec messier cherubin à l'époque des dix bus hyundai il ya quelques bus yontang des marques chinoises et que nous avons signé aussi un contrat avec une firme sur place et aujourd'hui nous avons un contrat en cours des 230 bus nous avons bénéficié déjà des septembre sept c'est-à-dire qu'ils ont poussé un rôle au bateau et transco il ya beaucoup fois par contre nous sommes appelés à remonter la pente c'est comme ça à chaque fois vous nous donnez l'occasion de parler devant le micro nous profitons de cette occasion pour appeler à la bonne foi du gouvernement pour appeler à ceux qui sont censés des maîtres des moyens à la disposition des transco pour permettre à ce que cette entreprise ne puisse pas est ce que l'état vous donne suffisamment de moyens d'abord pour votre propre fonctionnement et aussi pour l'achat de carburant parce qu'on se souvient pendant un moment il y avait transco ne fonctionnait plus parce que faute de carburant oui est ce que vous recevez déjà c'est comment vous avez déjà commencé vous recevez régulièrement les mais je pense que la subvention liée au carburant dépens je nous salue aussi la 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 l'arrivée du du verp m jean père benba il faut saluer aussi l'arrivée de son excellence doudou framba il faut reconnaître aussi que c'est ces deux ministres nous nous ont aidé aujourd'hui à donner une petite moi j'appelle ça une petite stabilité pourquoi parce que nous avons maintenant les carburants en permanence si nous avons le carburant permanence facilement nous allons servir les quinoa qui sort le matin pour aller au travail et rentrer les soirs à la maison et nous aussi à l'internet nous pouvons aussi supplié à des charges liées à l'entreprise il faut rappeler qu'au et transco n'a pas d'autres revenus que les recettes exploitées par les bus et c'est à travers ces recettes que nous payons nos agents et l'état et bon il faut qu'on reconnaît pas elle quand on s'est mis en bout tout et bah j'embarque n'est qu'ils grèvent pas qu'ils grèvent pour tout ça là qui déjà sans ami balais mon réseau bimate et en tout cas qu'on rappelé n'a pas tout ballon d'habit sauté bon ou est transco et ou tarana puis j'allais tâter car n'est pas tout boulard à babu son à 500 francs tous à nissé moqué moqué dans ce qu'on est foutu de ce type au pito ya battu tout s'il peut pas changement soit à l'interne c'est quoi ça l'emba qui que comment dans moi de janvier bande quoi qu'au bille au bap sa rabisse au carburant à travers contre au bassinet à l'état pour moi déjà qu'on s'inquiéter colomba et puis bah comment comment mika dans moi ming bon c'est à qui moi et pour n'abango l'état foutu de mon amy solo et chaque bisous ce qu'on a un handicap ouana par est ce que vous permettez tout foutu de battre mais heureusement n'a c'est ma grève en haut l'état c'est c'est un dossier c'était qu'il soit deux mois ouana débaille coupé sa instruction ferme n'a moins ma coquille bafouta qui n'a qu'au bille mais colo sur au carburant et on dit et n'a pas tout à l'avoir problème mais transcruse et nous avons des problèmes aussi à l'interne mais transcruse et je crois que nous sommes suffisamment outillés pendant qu'on maintenir au fait survie et entre mais aussi pour éclairage on a pour une opinion aux autres pour voir qu'il sait qu'il y ait et bomi congo airways et bomi transco et aux autres on n'a pas besoin d'abord qu'on n'a pas besoin d'abord qu'on n'a pas besoin d'entrer par la thèse il a mal à mouyakou précis qu'on peut éclaircir opinion à maman on n'a pas besoin d'une photo à mouyakou même bata bandé oua transco oubola n'a pas besoin d'une chose qui transcruse à lille et l'eau il a revivre et l'eau c'est grâce à son excellence félix s'entendent ce que tu l'ombo tamou ya et maman à baxi 440 bus les l'eau tous en a contrail à 230 bus si grosso gros sanguis tous en a combien d'un 670 bus alors que de plus en plus rare même la kinshasa et babi chez nous à la rareté il faut qu'on l'a pas qu'il s'appelait n'a pas il congolais et pour transco assuré transport effectif il ya pas congolais il nous faut pratiquement mille bus pour la ville de kinshasa parce que demandez les qui n'a pas dit que souris déjà ça aurait sali binon moyennan et deux ans l'objet n'a moins sa royale et l'opinette au bouquet l'eau bi boîte aux salatés aux allemands va diffus quitté pwana mais ce rotali n'aba coignons sur la ville à kinshasa malgré bambouté âge malgré quelques étapes sur abandonner les amas la moutée mais transco et à vous servir nani aujourd'hui nous avons s'il faut faire un petit comptage nous sommes dans les cinq sont quelques bus pour les 670 c'est l'ensemble des 440 achetés en 2021 par les chefs de l'état et les des 130 qui est en cours qui sont en cours mais nous avons déjà bénéficié des septembre 7 dans les 230 ça j'ai expliqué pour montrer aux gens qu'au transco n'est pas en faillite et transco en difficulté seulement les 500 bus avant de passer à lui dépêche de 500 bus à 200 vous achetez vous allez acheter 400 vous avez d'autres bus en commande pourquoi vous avez de 500 à 230 c'est quand même une perte énorme 270 bus de perte ou de délabré c'est dû à quoi mais est ce qui est à la base de normes et c'est aussi là la durée de vie à des décès bus transco à 11 ans d'existence c'est à dire les bus de stransco ont fait 11 ans imaginez-vous un bus d'ailleurs quand on transporte les combolets ou les quinoa c'est parfois au délai détournage prévu mais c'est mis son résisté pendant 11 ans et grâce aux techniciens de transco nous avons pu remonter aussi certains bus et les 440 bus et en 2021 mais avant que les chefs de l'état et vos pouvoirs avant que les régimes tu sais qu'est dit qu'on vous voulez vite arrive au pouvoir déjà transco n'avait pas cédé n'avait plus de bus il était autour des trentaines de bus et beaucoup de bus étaient en panne vous savez à l'époque il n'y avait plus des subventions c'était difficile pour remonter mais et nous nous avons remonté nos prédécesseurs en fait ont remonté nous aussi nous avons remonté quelques bus mais à l'heure actuelle nous pouvons dire que si vous comptez même les charois qui se retrouvent en province nous sommes autour de les dans nous sommes autour des 500 mais plus la commande qui est en cours on aura au delà mais il faudrait informer aussi à l'opinion qu'on transco aujourd'hui et à ces bus en circulation dans les 11 provinces de la république démocratique il ya des images qui sur qu'il n'a mai matalé transco un bouton l'obélamak à moussous ou wap wissigato moni mabu souwélémé mabaté comme moukoumé ma kala mabafoufou qu'est ce qui s'est passé mais maman moukana bisouzara abaté batou n'agate sa rotale moukanda où et et kili et sali transco ou sali les décrets 013 pourtant création d'un établissement public appelé transco et pc mousse aux marques qui yako salat transport et abat au péril oukona bango siko nama kani si tono baki il a neti bi suezo lomakin il n'y a pas de partage et il y a pas de partage il n'y a pas de partage il y a pas de partage on l'accrifice on l'accrifice on veut l'accrifice bon malheureusement nous avons eu un cargo pour permettre nous avons eu un cargo mais ceux qui peuvent nous nous avons eu un grand maman, ils n'ont pas de bonheur mais ils n'ont pas de bonheur mais ils n'ont pas de bonheur ils n'ont pas de province parce que, j'ai une expérience maman, j'ai eu un petit bouende dans bouende, j'ai eu un grand transport urbain au fait tu vas a og en el maman, ils n'ont pas rebel ils n'ont pas, ils n'ont pas d'acceder de bonjour qui va aller dans mon noucoste je les replace dans mon nou Mills et puis ce sont des bidons parce que nous avons mené des enquêtes là dessus nous avons trouvé qu'ils aient qu'un bidon mais comme ça a choqué les gens nous avons décidé à quoi arrêter baïma j'opé ouboumou n'ez ou salé mawana mini mise à cala ce rosa n'a pas d'accord avec la ville amandaka mama moutazo préférera tamola na vélo amata na vélo mawana transkote na touni ponani babia à transcre ou melaka parce qu'il était le manaré et même à 50 ou 30 personnes les gens sont pressés les gens préfèrent ou sani comment tana nani na vélo ce qu'on touloubini bateau basa qu'on a fous pas foutre à bamboum vous tous sont à carrière et tambola mais tout ça va à transporter à moussou ya mandaka tibiko mandaka moua bamboua ya ya pimpé ni balamous souboumou ni barba marchandise et ça caca forcément et n'a pas tout est mais tout ça la bambou pendant vous créé ma condition la survie entreprise mais directeur général et j'ai sali j'ai profité l'occasion de les saluer les bâtonnets cipriens belé à son iman wabika nobel et l'or la bâille ma j'ai choqué battu au piki sac à l'eau léna moussou ya rossala macaboumé les alimes à tina batou baye baté transco et salat à moussa la paix non c'est maire au moment battu mais c'est un but tout le monde n'a mis le roi à battre merci beaucoup monsieur flory bateau quand on va parler des pestis c'est qu'il y avait avant de parler et lui des pestis c'est qu'il dit j'avais l'information bon pas information mais une manière d'éclairer aussi l'opinion sur ce qui se passe à transco par exemple la vente des résidus oui les bus qui ont fait plus dix ans 15 ans il ya eu un travail par les experts des itp qui sont passés faire l'expertise et qui ont constaté qu'il y avait des bus qui ne pouvaient plus circuler qui ne pouvaient plus transporter les les gens ce qui fait que ce sont des bus soumis à la casse et au déclassement de l'entrepôt transco ce que nous avons lancé l'offre de bengi batoubaïe bipaï basali n'a mi-kolo et serelle miqué pour mon abamant dans sa wana patou des sila gité de rote et rabissiam ou bimbatte on ne vend pas les bus entiers il faut couper couper et rendre ça en résidu et puis pour pour aller jeter mais vous vous voyez l'avenir de transco même après pouvoir tu sais qu'elle dit est-ce que c'est possible non mais je pense je pense qu'avec fati avec fati et les agents des transco peuvent encore avoir beaucoup plus de l'espoir parce que bah non mokobalobaka transco n'en a n'est pas ça dit souris n'a transco agir à transco mon côté à zone de marée transco et poufale et l'autologues pour nabarro transco et rossala n'en a n'est pas ou plus et la manière dont les chefs de l'état voient les choses la manière dont est constitué sa vision nous pensons que transco et qu'on vive encore très longtemps même souris a été revivre très longtemps pourquoi parce que selon certaines indiscrétions il compte beaucoup plus sur l'entreprise et puis il a sa manière de voir il pense beaucoup sur cette entreprise et je pense que nous pouvons encore espérer et nous allons espérer c'est pourquoi nous nous comme les mots qui sont dirigeants nous devons savoir que même après nous l'entreprise doit qu'on en termes d'organisation en termes est-ce que c'est possible de de fonctionner binomoko au delà de ce que le pouvoir le régime au fait en termes d'organisation fonctionné sans l'appui du gouvernement c'est pas totalement mais qu'au cause en avant c'est déjà j'ai beaucoup de choses à l'accueil mon salut est un bon amour bien évidemment déjà vous savez madame nous nous avons nous avons fait déjà plus d une année neuf mois une année neuf mois vous payez les gens tous les jours aujourd'hui nous avons rétabli l'électricité et certaines dépenses nous nous payons nous réalisons certaines activités par exemple vous savez que si vous arrivez dans transco tous en a centre de santé à bisoumoko parce que tout côté qui facture et à la convention et l'équipe ou en ming mon père mois passi et c'est comme ça les dg sur un projet qui était déjà sur la table parce qu'il faut reconnaître mais a tiens qui coup de pouce les lots dans la centre de bisou et allégé bisou tachouana et ce qui l'état tibisou marco quitte maman ou en automatiques à bisou taux qui ne l'auront la société commerciale mais transfert comme à 5000 et on est aussi battu mais mais c'est possible de d'augmenter 1000 francs 1500 pour non c'est pas possible pour nous les mandataires parce que les prix des transports est fixé par un arrêté du ministre je crois que c'est la décision du conseil des ministres mais les chefs de l'état ne veut pas attendre de cette oreille que transport et s'en est matin et batoubako t'as un conseil de ministre et s'en est même je je salue aussi l'excellence marc qui là qui était avec moi à l'époque il nous disait souvent que les chefs de l'état ne veut pas attendre que transport et s'en est matin et pour lui l'état doit faire de tout son mieux pour accompagner l'état mais c'est par rapport à la vente et bus et pas ils sont comme mais déjà les épaves que vous êtes en train de nous sommes autour de 344 parce que nous avons nous avons un site au niveau des lente scellés où nous avons garé plus ou moins 159 épaves au fait on peut appeler ça bus épaves parce que par moment il y a eu des autres pièces que nous avons récupéré pour au fait dépanner certains bus qui étaient dans l'entrepôt à l'heure actuelle nous pouvons non les rapports au fait les rapports indiquent qu'il ya plus il ya 344 bus qui devront être déclassés et soumis à la casse 344 bus et pas et pas vos faits et puis quand vous arrivez là bas je vous inviterai un jour madame pour y'a re-tambouler parce que bio n'a mouni ouzana souci ma cassia transco pour ou disons car nous avons ea re-tambouler l'intérêt de mon coût du bourgogô et l'ant de rodan boute à la paix boute à la boute à la boute à la boute à l'eau pente à l'exemple 4 à 2 à l'eau baca wana et à sonoté et à l'eau coûte à certes tout à la difficulté mais société et je profite encore sur ces plateaux et dans ce qui concerne le gouvernement, il y a eu le programme de l'Ombang, parce que lorsque nous avions été reçus par le ministre des finances, il nous a rassuré avec des chiffres qu'il va accompagner au fait Transco. Je pense que c'est peut-être l'État, mais nous nous on croit que le gouvernement a rendu compte le salaire. Le salaire est fort, mais il a toujours 500 francs, mais c'est dans le cadre de l'Ombang, le salaire est fort. Le but c'est toujours 500 francs, mais M. Dan, permettez-moi d'éclaircir le Congomani. Nous nous sommes dans la TV, nous nous sommes dans la TV, nous nous sommes dans la TV. Les gens ne connaissent pas en fait. Ils craignent les services parmi les services à Transco. Ils craignent seulement qu'à l'époque où il y a la Covid-19. On a voulu qu'on a faite, et l'on a faite, on a faite les services de l'Ombang, comme on avait réduit le nombre de gens dans le bus. c'est que c'est maïs et soto zokoma n'a pas quoi batou bakoumiko tambou la makolo mwa ming bakreaka bali de secours ok et bakreaka bali n'y moko bazo bengango ikren les aligner ligny aboutou yav bimakati sept heures juste pendant qu'on nako renforcer biskabato baso tambou la makolo les ambongo normal et à transco et kota rapé n'a qu'est-ce ya l'attention d'être tout à qui a moupa créé à une époque la cofide il se peut tomber amour parce que ça comme un moment bon on a la transcombe sur moni transco n'a une heure n'a vingt-trois heures n'a minuit pas ces services si la vingt-et-une heure mais au delà des vingt-et-une heure babi sonobou y mouna de tambou la gawana d ikren les abbas bis à dgt les abbas bis à dg at et sali service l'or la va service n'y sur la transco et kota rapé mbongo na libérat mais je la population et belé baso beng abbas ou bas transco et koumoussa demi-terrain ron a bouye bien au tait tout de viterreza et za et bon rapeta on a il ban la transco nazerko kent sake darosa a demi-terrain et a demi-terrain te ma directeur exploitation n'aba service n'y a pas expliqué ni sou poto kompond et arabademi et nani nan apessa nalak sabandero moussoumoni soto kominiti ba 18 heures n'a zando qu'on n'a pas tout à l'heure sous moi mine qui t'est battu pas comment commis maté la banque ou s'occupe des jeunes à niveau basique il a ou mon appartient bel et si vous régulateur au yo parce que il faut pas reconnaître maille bac eux transcrire à organiser mais ça veut lui manaton et à la régulateur à lancement au yo a signé de biste et les sénines et bimis pour terminer ce sobolo paka la n'a terminé soit un peu pas d'un régulateur naïe ou yo à contrôler à l'ignor dans sa vie à vous autorisez bis et qu'elle est au père zakouna par exemple le souris et quartier un nanani na royal par exemple régulateur à la carrière et régulateur soupe à zana royal baronne et bautot bis et gogo bimane itinéraire ou anate ce qui va m'autoriser à voter mais si qu'on serait au commis bat rwana baird choc battu ce qu'on a zb les débats régulateur et sa stratégie à terrain barbibou au lieu ok n'est qu'à qu'attirons au banal et rabatou nandela ok m'étire un commerce pour une rose la batte tu peux prendre les gens à partir à première rue aux yeux bon à première rue et puis à partir à première rwana ce qui bat batouni et qui est en fluo en est battu et et zakaka vous soupe de gommis go dimine ou anopou sanati bourg et nous on va tout ça avant d'émitterenté et puis bandekobaye baraté que zara d'émitterenté neti service son aïsibino ya ikra nouana ya moi bimbi dix-sept heures et dans la moussala ni et dans la moussala ya koukéne ko renforcé bakoué batoubassani baza ébelé ce qui par exemple ba ybiseké na 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 victoire batoubassali ébelé pouba kéne magasin bisekoya éboumé magasin et ketikibatou namara adana lignité yé azabis ya renforts mais ce qu'on mouni mouta mounika kabakoumi transko ponaye akokanisaka keiza kosala bademi teren transko aussi à l'interne nous nous organisons pour faciliter au fait les congolais ou les kinois ya bazouan anandak toba kéne moussala tousana ba service local atouki n'a servi son a pétroze annanmo ya mozana ba termineux c'était je crois nivou ya incompréhensé ou tarana babi l'okouana mouta mounarabisa transko ponaye a mouni kane n'étermine la victoire et kéne ipen azo kaman ennemi sa ipi ya ya victoire et souki n'a magasin voyez au fait et c'est danser de cette manière la kito organisera pas service n'a bisous mais bali n'y en a ya ipen victoire et ali mais ce dit tout mouni genna victoire bateau magasin bandé basou c'est nabazai belé ma courroie koussa l'organisation c'est le maca puis dans la 500 francs et que sur le trajet les avant 500 fois quels qu'ils soient les trajets sauf maloukou maloukou pascal parce que maloukou pascal c'est tout un voyage je crois c'est c'est autour de 1000 francs est ce que vous n'enregistrez pas un manque à gagner c'est le carburant bien que vous avez les carburants de l'état ce que vous n'enregistrez pas un manque à gagner heureusement dans les objectifs fixés ou nous fixer on ne poursuit pas les lucrées en fait en réalité transko a un caractère social l'état en fait a créé cette entreprise ou cet établissement pour résoudre le problème des transports c'est l'état lui-même qui prend en fait en charge cet établissement et des manque à gagner nous pouvons dire qu'avec la dépréciation monétaire voyez à l'époque de 2013 et les salaires qui touchaient un chauffeur valait quelque chose voyez c'était autour de 400 500 dollars et aujourd'hui avec la dépréciation monétaire ça se sent quand même chez chez les travailleurs et et manque à gagner bien évidemment pourquoi parce que par moment il y a des charges que nous n'arrivons plus à les supporter par exemple la paix non la paix on fait un effort c'est difficile c'est mais je vous dis il faut se casser la tête vous vous privez par exemple comme mon mandataire j'ai pas de crédit par exemple je dois pas voir les crédits parce qu'on doit payer les agents ouais par exemple non mais parce que quand vous quand vous prenez les crédits les unités des dg dga tous les directeurs ou soit peut-être les chefs des services c'est une enveloppe consistante quand même on s'est dit bon nous on sacrifie ça pourvu que chacun touche son salaire à la fin vous faites pas pour éviter de se casser la tête vous faites carrément une entreprise commerciale et l'argent qui reste peut-être vous pouvez déverser dans la caméra ça c'est ça peut-être vous n'avez jamais réfléchi à ça non au lieu que les gens aient en grève et les bus soit vendu on n'y parle mais vous savez vous savez vous avez les agents peuvent aussi supporter mais par moment il ya ce qu'on appelle à la manipulation on peut manipuler pour des intérêts masquins on manipule un groupe des agents et puis ça prend une autre ampleur mais depuis que nous sommes là ça fait une année je crois depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui nous sommes autour dix années et neuf mois et les salaires et pays régulièrement cet effort la caméra de bachan n'a opinion et l'obama qui qu'il y a de pèse tchakiba jamboua mingi et on est compliquée et koufouta malabangou c'est les pièces mais en termes de coucoumba, on a photo de l'Obelango, chauffeur à transco, on a répété, on a fait un accident parce qu'on a une assurance, on a protégé par l'Etat. Est-ce que vous avez quand même des informations sur ça ? Non, mais je pense que vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous en avez la meilleure chauffeur à transco. Vous avez l'impression que vous avez la meilleure chauffeur à transco. Bon, je crois que, je prends le cas qui était des chauffeurs, je prends le cas des chauffeurs, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé ce qu'on appelle les viviers, on appelle ça comme ça les viviers. C'est-à-dire, Transco a une école de formation de conducteurs aujourd'hui et on forme les conducteurs. Quand vous sortez satisfait ou quand vous satisfaisez pendant les épreuves, Transco vous récupère, il vous place dans son vivier. A chaque fois qu'un besoin des chauffeurs se manifeste, Transco recrute au fait parmi les chauffeurs formés. Là, il faut que l'opinion les sache. Mais qui ont accès à ce vivier-là ? Nous avons par exemple un directeur d'exploitation qui gère au fait les charrois automobiles, nous avons un directeur technique, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui gère les chauffeurs chez Transco. Il y a toute une équipe qui gère, il y a toute une équipe qui encadre les chauffeurs. Vous savez, là où il y a quand même des humains, on ne peut pas manquer des imperfections. Mais nous faisons quand même un effort d'arranger. Je crois qu'à ce stade ici, c'est que les gens peuvent retenir. Les chauffeurs sont sévèrement sanctionnés chez Transco et puis nous les suivons à la loupe. Je vous dis, si vous arrivez chez nous, vous trouverez un centre de formation. Nous avons des encadrées et nous faisons tellement de suivis. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les gens les savent. Les chauffeurs transportent les vies des Congolais et des Kinois. C'est-à-dire que nous veillons sur nos chauffeurs, mais quand il y a quelques cas isolés, ils nous sanctionnent. Merci beaucoup, M. Fleury-Botouka. Bon, on a pris une bonne part pour parler Transco. Je crois qu'on va maintenant parler du parti DPS. Tu sais qu'il y a dit pour les minutes qui nous restent. C'est pour conclure l'émission. Aujourd'hui, M. Fleury-Botouka, vous soutenez-vous des obisibles ou Augustin Gabouillat ? Oh, mais, Dan, je soutiens mon parti. Je soutiens mon parti et les partis ont un dirigeant. C'est qui ? Et les dirigeants actuels du parti, c'est le secrétaire général Augustin Gabouillat ? Il n'a pas été démis par la CDB ? Non, écoutez, Dan, quand il y a un groupe de gens qui se retirent pour des raisons que nous, nous ignorons, et ils font des déclarations à la télé que celui-là, que Gabouillat est parti, et vous, vous trouvez ça normal. Moi, d'ailleurs, ce qui me fait mal, lorsque la presse en parle, lorsque la presse en parle, écoutez, Gabouillat est révoquée du parti. Il y a eu ce qu'on appelle la convention démocratique du parti qui a siégé. M. Dan, la convention démocratique du parti, c'est un organe de concertation. C'est un organe de concertation. Le parti sévit dans une situation de conflit avec les textes. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous, nous sommes mis d'accord d'aller à Kisantou pour que la convention démocratique du parti reconnaisse le pouvoir d'Augustin Gabouillat comme secrétaire général du parti. Et dans ce pouvoir-là, qu'il ait la possibilité de convoquer le congrès du parti. C'est ce qui a été fait à Kisantou. Et on revient. Le secrétaire général Augustin Gabouillat va convoquer les congrès du parti. Que les gens lisent, en fait, les statuts du parti. Parce que dans ces statuts, nous avons des grands organes du parti. Nous avons l'organe des nationaux et nous avons l'organe des bases. Dans l'organe des nationaux, c'est là où nous trouverons les congrès. Vous voyez, nous trouverons la présidence du parti. Nous trouverons, en fait, la CDP. Mais les statuts définissent les congrès comme l'organe suprême dit du parti. Du moment où Augustin Gabouillat a convoqué les congrès, nous sommes allés au congrès. Nous avons sorti de ces congrès avec des résolutions. Que disent les résolutions ? Le président de la République, étant empêché, nous lui reconnaissons la qualité de l'autorité suprême du parti. Ou l'autorité des références, plutôt, du parti. Et Kabouillat, nous lui reconnaissons la qualité du secrétaire général du parti, faisant office du président Haïdi, du parti. Pourquoi ? Parce que le président est empêché. Mais, M. Dan, nous sommes intellectuels, les gens qui me regardent me comprennent. A quel moment la CDP va intervenir pour démettre Kabouillat ? A quel moment ? Et la CDP, plutôt, a quel pouvoir encore ? Parce que les congrès ont reconnu le pouvoir à Kabouillat. Les congrès ont reconnu à Kabouillat de diriger les partis. A quel moment la Convention démocratique du parti pouvait encore siéger pour démettre Kabouillat de ses fonctions ? La CDP, qui a dit avoir constaté que la Convention démocratique, dit avoir constaté qu'Augustin Kabouillat n'est fait plus consensus. Par conséquent, on y trouve le constat. La première des choses, M. Dan, on devait d'abord avoir la Convention. On devait d'abord mettre en place cette Convention. Elle n'a pas eu lieu ? Depuis le Congrès, non. Celle qui a eu lieu au moins de... Non, mais il s'agit de quelle Convention ? Pourquoi ? Parce que, qui sont membres de la Convention ? Les députés, les ministres. Et puis, on vient d'une élection. C'est-à-dire, nous avons de nouveaux députés. Nous avons un nouveau gouvernement où nous sortirons de nouveaux ministres. Nous avons des mandataires. Quelques mandataires, Bata, il était là. Professeur Bata, des ministres, il était là. Non, mais posons maintenant la question sur le quorum. Il fallait combien de gens ? Non, mais posons... Généralement, la mathématique veut qu'il y ait un tiers des membres, par exemple. Le quorum est universel dans toutes les structures, par exemple. Lorsqu'on parle des gens qui étaient dans la salle, mais est-ce qu'ils ont atteint le quorum ? Qui est cette CDB, qui n'a pas une organisation, qui ne respecte pas les principes. En réalité... On note que ça n'est pas de joie qui en pleine. Ouаз qu'il y ait mon père, si t'y a intervenu. On peut choisir de kommer qui a joué comme avant ? Lorsqu'on parle de mener qui a joué comme avant ? Parce qu'on parle de nous et qui est à tous. Atöglicher de nousICK pour savoir qui a joué comme avant. Qu'est-ce qui est en ether ? C'est ce qu'on parle ? Omoni le lo oyo Le lo oyo mama Nga na ye po na Mingi mingi debatte Me na ye po na toli Bandeko bata la nga na ye lo ongi Bata la pima kambo Ba osa nini Ba osa la Shema na bango isa simple Tousa la moubulu Mokonzambo ka mou na moubulu Mokonzambo ka deside sur le sort ya nani La cg kabou C'est ça la démarche Est-ce que vous n'avez pas honte Pour un parti présidentiel De livrer ce spectacle à toute la population Ca ne vous gêne pas Qui devrait avoir honte Omoni na linga la balobara Soki Bouliana moutouna messa Yako mi kowe le lazoe au kabino sonite Boutigelae Parce que Ecoutez Vous brandissez De faux arguments Juste Pour vos propres intérêts C'était quoi le fond du problème Mais Le fond du problème Nini Kabou ya pisi batu Missala te Kabou ya pisi Missala na eglise na ye Ako si bako si Non mais moi je suis de vous Dans quelques personnes Maman 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 Toto Sarafati Toto Sarafati Matine Mokote Kabou ya sabena Batou Batou Sarafati Toto Sarafati 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 Non non Au fait Messe La politique a des principes Vous savez Il y a des évidences en politique Que tu peux retrouver dans tous les partis politiques Il y a certaines méthodes Qu'on a connues à l'époque du PPRD Qui sont des évidences en politique Même chez vous Non mais je vous dis des évidences Vous ne les changez pas Ce sont des principes Comme quoi Je prends par exemple Les respect Quels sont les principes que vous parlez Je prends le respect de l'autorité Fati n'est pas respecté Non mais je prends le respect de Non nous nous devons les respecter Parce qu'il a la signatrice de vous nommer Quand on nomme les gens On appelle Augustin Kabou ya Au palais de la nation On le dit pour les comptes de l'UDPS Dressez-moi une liste Nous devons voir le respect de l'autorité Vous savez M. Dan A l'époque avant que je sois nommé Lors d'une matinée politique Augustin Kabou ya Il a dit dans la foulée Que les partis étaient tellement vastes C'est difficile de reconnaître tout le monde Mais que chacun de vous se démarque là où il est C'est ce que nous nous avons fait Dan Vous me connaissez il y a très longtemps Tu es mon ami Vous savez comment on s'est battu Mais qu'en Anglais Les matins parfois on t'est supplié Dan attendez on arrive Tout ça pourquoi on le faisait On se disait bon je suis intelligent Mais dans mon parti qui me connait Je suis président cellulaire D'une série de la télécom bureau Comment je pouvais m'approcher de Kabou ya Par exemple d'un secrétaire général D'un si grand parti politique Et on s'est démarqué Il y a Il y a Au mois de décembre 2021 Le CG Kabou ya appelé les cellulaires du parti Il nous a dit Il se dit Voilà ce qu'il va nous dire les informations sont souvent éparpillées constituez-vous un collectif pour me permettre d'échanger avec vous, ça c'est Kabouya et lorsque nous sommes rentrés à la maison Mécédane et c'est moi qui ai matérialisé la parole de Kabouya j'ai réuni plus de 1700 cellulaires dans la ville de Kinshasa c'est dans ce bout là que Kabouya m'a découvert il m'a approché, il m'a appelé lorsque le parti servait ses membres c'est comme ça que je me suis retrouvé je me suis ni de son église si Kabouya s'est retrouvé mais est-ce que le peuple s'est retrouvé est-ce que l'UDP s'est fier de diriger le pays après 6 ans non, qu'on s'est retrouvé maman, le peuple s'est retrouvé le peuple s'est retrouvé le peuple s'est retrouvé depuis 6 ans quand il y a un peu de choses par exemple, j'ai la bulle de Transko quand il y a un peu de choses et j'ai compris je m'ai dit, je me suis retrouvé je me suis retrouvé sur la liste je me suis retrouvé parce que le chef du parti a vu mon travail dans le parti avec la gestion de l'île de paix six ans après madame le peuple les congolais se retrouvent à moins qu'ils ont dit maté mais c'est qu'à n'y mais d'autres personnes qui sont morts au maman les loups les loups les loups les loups les loups les loups tous à n'a pas dit là où il y a eu seulement qu'on a dit dans l'aéroport qu'on a dit là loups les 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 loups le peuple loups les loups sur les loups les loups les loups envoy qu'on a dit là chaque fois que loups les loups les loups il faut les les larves parce qu'on va voir les les loups les les marchés c'est comme ça ça prouve la suffisance que vous n'avez pas des arguments pour convaincre papa n'a bien moi je pense que les lois n'ont pas de seconde avec ça on a dit que c'est un débat c'est un débat qui est quand on a venu qui couvient l'université, l'activité l'économie, l'économie et ça peut placer et réduire le nombre parce que on a dit que c'est un débat on a dit que c'est un débat je pense que nous sommes convaincus nous sommes de ceux qui pensent que parce que nous sommes nés mais nous sommes nés nous sommes nés 2025 c'est dans 3 mois deux défis majeurs relevé par l'UDPS les deux défis majeurs relevé par l'UDPS vous savez que lorsque Matata Ponyo est arrivé au pouvoir en 2011 avec son plan de bancarisation et tout et qu'on sort Matata avait arrêté parce qu'il y avait un décret du premier ministre qui suspendait au fait l'ajout des fonctionnaires sur la liste des pays et c'est depuis 2011 jusqu'en 2019 et lorsque Fatih est arrivé au pouvoir nous avons au fait levé cette suspension et aujourd'hui vous avez plus de 300, 400 000 fonctionnaires mécanisés je vous dis mécanisés moi je suis victime mais c'est d'âne j'ai été recruté comme chercheur au centre des recherches en sciences humaines au crèche au ministère des recherches scientifiques à l'époque où j'ai été recruté c'était l'époque où Matata a pris la décision de suspendre la liste additive sur la paie des agents et nous avons fait plus de 8 ans moi qui vous parle aujourd'hui 8 ans vous nous touchez ni base ni prime et lorsque le président de la république est arrivé cette mesure a été élevée et aujourd'hui voyez ce qui se passe à la fonction publique je parle de ce que moi je sais je parle de ce que je vois aujourd'hui monsieur Dan vous avez grandi à Kinshasa Kinshasa s'est construit s'est construit Kinshasa s'est construit il y a des routes qu'on peut vous citer Kinshasa s'est construit je prends le cas de l'entreprise où je suis mandataire nous avons un contrat de 230 bus en cours mais ils ont acheté 500 bus qui ont fait 11 ans ils ont ajouté même 2 bus ils n'ont pas ajouté mais à l'époque ils sortaient de l'argent à tout moment l'argent sortait plus de 2 millions de dollars pour financer la voirie urbaine vous parlez des routes à Kinshasa non mais lorsque non mais je vous dis la voirie urbaine à Kinshasa non mais je vous dis l'insalubrité non mais le chômage non mais le manque d'eau le manque de courant non mais écoutez Nekodane c'est compliqué Nekodane le manque d'eau le manque d'eau est-ce que l'Etat n'a rien fait union pour la démocratie et le progrès social madame est-ce que vous pouvez accepter que aujourd'hui nous avons construit des centres de traitement d'eau dans la ville de Kinshasa c'est pour résoudre le problème et vous avez suivi le gouverneur de la ville hier pas plus tard hier il a lancé les travaux de construction des routes plus de 20 kilomètres sera encore ajouté dans ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa je pense que aujourd'hui je suis peut-être très mal placé pour parler des autres dirigeants mais je vois ce qui s'est fait moi ce qui m'intéresse c'est la manière dont les chefs de l'Etat réfléchissent sur ces pays parce que peut-être les gens ne vont pas comprendre ça aujourd'hui je prends par exemple lorsque les chefs de l'Etat devant les tribunes des Nations Unies ils condamnent ils appellent la communauté internationale à condamner les Rwandais est-ce que c'est la première fois ? non mais écoutez on en a jamais c'est ce qu'il dit je vous dis madame depuis 6 ans madame nous sommes à la aujourd'hui nous sommes à la septième session des Nations Unies dites-moi la RDC en a fait combien et les chefs de l'Etat depuis qu'il est là ils le dénoncent ça dénonce ça change quoi ? non ça change quelque chose sur le plan diplomatique parce que les gens ne comprennent pas je prends M. Dan ça fait 3 ans non non mais écoutez 2022, 2023, 2024 écoutez Dan écoutez Dan on demande des sanctions c'est comme de Rwanda Dan les Nations Unies on nous écoute ou on nous écoute pas ? les Nations Unies c'est un cadre d'expression des Etats membres mais ça fait 3 ans qu'on est à la conscience ça veut dire lorsque nous nous retrouvons dans ce cadre d'expression il faudrait aussi avoir le courage de dire et de voir les gens que Dan me dérange Dan m'a titoyé si vous n'avez pas ce courage vous n'allez pas le dire mais ça change quoi ? non ça change quelque chose aujourd'hui comme quoi par exemple ? non même la communauté internationale est divisée pourquoi ? parce qu'il y avait ceux qui ne nous comprenaient pas avant aujourd'hui soutiennent en fait la démence du président de la République je crois que le chef de l'Etat est très ouvert même quand il parle même quand il s'exprime il est très ouvert envers les autres nous avons au fait le chef de l'Etat mène une politique d'ouverture pour permettre à ce que tout celui qui va investir au pays qu'il y vienne mais avec le respect des principes je pense que à ce stade ici ce que le chef de l'Etat fait mais c'est dans moi j'ai fait les relations internationales il faut avoir comprendre les langages diplomatiques pour comprendre les niveaux auquel le chef de l'Etat a atteint sa stratégie diplomatique parce que le plus important c'était de convaincre d'abord nos pères de comprendre que quand vous soutenez les Rwandais vous mettez la RDC en difficulté et vous mettez le monde en difficulté c'est ce qui s'est fait aujourd'hui parce qu'en réalité quand bien même le chef de l'Etat c'est le nom du Rwanda mais vous n'avez pas entendu le président monsieur Kaga lui-même reconnaît dans son discours qui dit qu'on nous acquise de piller les minéraux ou les richesses de la RDC mais qui vient acheter chez nous qui vient prendre ça chez nous ça passe bien sûr par chez nous mais il y a ceux qui les prennent c'est-à-dire vous savez que ce sont des langages qui avant ne se disaient pas aujourd'hui ça s'éclaircit quand même je pense que c'est aussi un problème de temps parce qu'il faut comprendre une situation qui a préduit pendant 20 ans 21 ans 22 ans il vous faut parce que la première personne à comprendre c'est la population la première personne à intégrer cette stratégie c'est la population je vous rappelle monsieur Dan je venais de présenter mon mémoire de fin des formations au CHEST je suis breveté maintenant au CHEST félicitations oui merci beaucoup j'ai parlé sur la création d'un tribunal pénal international perspective d'une solution durable moi je suis de ceux qui pensent que celle de la justice peut résoudre la question de manière définitive pourquoi ? parce qu'il y a eu beaucoup de conscients bulles mais vous savez en politique il y a souvent beaucoup d'intérêts quand demain les intérêts ne convergent plus les gens vont rentrer encore dans la bourse mais avec la création d'un tribunal pénal international et nous allons avoir des solutions durables d'ailleurs je salue madame la première ministre quand elle est passée à Goma il a annoncé au fait la volonté du gouvernement de mettre en place un tribunal pénal international c'est vrai il y aura une guerre entre nous et les conseils de sécurité des Nations Unies parce que c'est c'est de lui qu'on devait prendre au fait la résolution et souvent les cinq pays permanents du conseil s'ils sont impliqués dans une affaire ils vont vous tirer à la longueur ils vont faire beaucoup de semblant la guerre maintenant puisque déjà le gouvernement a manifesté sa volonté la guerre c'est entre la RDC et les conseils de sécurité c'est à dire comment convaincre les conseils de sécurité à prendre une résolution créant le tribunal pénal international pour la RDC parce que les pays qui ont été créés avant ont résolu le problème les cas par exemple de la Yougoslavie les cas de Sierra Leone même le plus récent les cas de Rwanda voyez aujourd'hui parce que les tribunales vont condamner les tribunales vont poursuivre pensez-vous ce qu'ils seront poursuivis demain ils reviendront encore pour créer des conflits mais monsieur Boitou espérons que ça sera le cas monsieur non en fait j'annonce sur votre micro peut-être que les gens ignorent c'est une démarche auxquelles je suis en train de mener et puisque j'ai fait j'ai un mémoire pourquoi ne pas faire un livre pourquoi ne pas apporter mes stratégies auprès de madame la première ministre parce que c'est parce que c'est elle qui a annoncé elle a annoncé nous on a déjà fait des recherches là-dessus c'est-à-dire nous avons des éléments à apporter pour lui permettre d'appliquer sa politique récemment la semaine dernière cette semaine d'ailleurs l'opposition est là qui s'y tient la s'y tient dans le lobby besoin qu'ils aient le pouvoir pour utiliser justice pour les services et la sécurité pour nous traquer l'opposition parce que est-ce qu'il faut dire que sous Félix Tshisekedi état de droit est en marche maman je parle parce que je suis du régime depuis que ce pays a existé les droits n'ont jamais été appliqués comme on l'applique à l'époque de Tshisekedi dans les biens je vous dis jamais je vous dis alors que le même le président reconnaît que la justice est malade je dis ceci les anciennes pratiques détention à la nerf lorsqu'on parle de la maladie de la justice c'est pas pour autant qu'il y a une partie qui est en bon état la maladie c'est de manière générale voilà la thérapie par exemple de ce qui s'est fait avec monsieur Constant il est fait sous la bénédiction du président de la république maman si vous avez l'opposition l'opposition il y a l'élo il y a disparu l'opinion pardon pour qu'on a mais tu n'as pas le problème mais il y a l'opposition il y a l'opposition Mais, suivez les réseaux sociaux. Si vous avez donné la promotion, la tribalisme, la Carryma, est-ce que vous avez la réponse. Mais, la promotion, la tribalisme, vous pouvez à interdire la Constitution. Oui, oui, je ne veux pas dire, mais c'est-ce que vous avez la sortie, vous avez la sortie, vous avez la sortie. Mais, mama, quand vous êtes lesquelles vous aurez, lesquelles vous aurez à la télé, vous avez la sortie desquelles vous n'aurez la sortie. C'est-ce que vous pouvez faire la sortie ? Si vous avez la sortie, vous avez la sortie, nani ? N'aie mon le pauvre pouv là pour tout finir moutouté tu regardes à moi parce que bisous tout à la réserve et y'a y'a nation ou y'ou pour tout sauver mboka bolandaka batua neti des cas isolés mais des cas isolés tant bas au sein bas au bien même de viol mais n'a l'objet d'eca isolé basse il va bien y'a on a dit ce n'est pas qu'elle n'a qu'où ça ma nao y'a l'obagi qui est basala qui est sodomi nao y'a l'obagi qui est y'a peut-être organisé qui est sodomi pas qu'elle n'a qu'elle n'a pas de justice n'a pas d'akèmama au mouni nana salé fort n'a mboka zala kasuki na tilo banzambe baninga na nga badane bazooka mwa uu utiaka mesuki na bini bako betela nga ma maboko zali eloko nyoso ya malamu batu balingi batu basa la te me ugumona batu baso sefokalize na makambo zali ya ya mabé nabanzate souko kouti na opposition mama ifo yikan piko peoza la konsekant ya makambozo sala kwayaka la ko le la le la kate webi maman akala tozara peba la miké eh i de ps a zala gina bastu ture na ye sourine tiba kanyi moutou ye mokasala kaba des marches de vodan pour ake nebosani kolibere moutouana sadi baye batonsa la opposition avec avec une maturité sadi tozari kousala bousali marche baye baka kanyi kanyi bino epi na i de ps yave beaucoup de diplomate les gens qui savait négocier pou baka keno re kipere batouana me le lo koutou bango bazuna sipo wesa ba rezo sosio natang wana yoko kanyi moutoubouye natang wana yoko kanyi moutoubouye natang wana yoko kanyi moutoubouye me le parti s'est organisé pou na kousala kaba des marches yabande gonyo sou ba o sani ba o kanga ba o sani nous étions konsekant na opposition tozari kousala opposant maman il a la mohi politik ya opposition il a la motouza na na pouvoir il n'yoko l'obate ki otang wala nikolo ya ya mibeko sa la opinion ayo ekese ni na batou pouvoir me yiba makambo osani oloba me na mokilipe ya le lo tozani le lo kondekodani bazoube nga beze hein hum soto wana pesa makassi ba beze pesa li ebele moutouye bi genengi na oloba boye gana batik tok batou osani batou maman mais opposition à l'élo et l'akissabatou nisez l'anime tozo kende tozo sale la paix mini weby diffus quitté banan aux années maman moubou nissa démocrate soubou loup la place au soleil bonzo a été tous abattu bébé coi cosan a été mes soucis et un régime au yaï dps des alli pendant au bon ça m'accomp n'y pas eu bon dit et tous à coup ça l'appuie bonga mais n'y pas eu paix bongi maman boulogé un petit mot sur le changement de la constitution un petit mot oui moi je suis pour la le changement de la constitution pour kende rodan pourquoi tante obani golobao si bozo bani tu sais que dit mais la constitution ne lui reconnaît pas les pouvoirs de gérer et au fait les pays les gouvernements est géré par le gouvernement et les pays plutôt est géré par le gouvernement les chefs de l'état bâti égale garant et à bon il ya ya bon fonctionnement et banane ya ben institution c'est-à-dire chef de l'état nous nous pensons que les la constitution devrait reconnaître au chef de l'état les pouvoirs de gérer lui-même les pays changement au changement aux régions n'ont pas changé en europe et maman la constitution dit après deux mandats après deux mandats le chef de l'état n'a pas reposé en plus mais écoutez moi je pense que les peuples n'a pas encore décidé sur le ressort du président de la république c'est pas c'est la constitution n'a pas tranché et le mandat est une fois la constitution a donné la possibilité d'aller au référendum parce que nous nous sommes de ceux qui pensent que avec ce que nous avons trouvé dans ces pays moi je parle en tant que chercheur en tant que congolais ce que nous devons encore donner au chef de l'état beaucoup plus de temps on est là pour voir il ya mille et les gens qui t'entraient vous savez madame je vais je vais vous dit une chose je prends par exemple maire au mounine de la wana ya rocadeau basse à la route et à yannania ya l'outende l'embout de l'autre côté ça va prendre deux ans c'est pour dire qu'il y ait deux ans bateaux avant d'arriver dans la poussière n'a pas m'a 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 lé tout ce on dit cette c nous avons nous avons combattu la dictative dans ces pays voilà comment les gens se jouent de nous aujourd'hui parce que nous avons voulu la démocratie tout le monde parle et maman vous êtes là tout le monde parle même même un peu ça comme on l'a pas même une zinza zoloba c'est l'affaire de la mission monsieur fleury boitouka membre de la cdp convention démocratique du parti udps directeur général adjoint de transco merci beaucoup un pour cette disponibilité ça fait longtemps qu'on vous a vu un ça fait plaisir c'est moi qui vous remercie pour l'occasion l'occasion d'un temps ne vient pas tous les jours et sur ce grand plateau que je m'excuse je sais que les congolais vont vont me suivre et je vous demanderai et la partie où je parle de multiplier avancer aller plus là avec les mandats du chef de l'état il faut les faire passer qui sait maman fait passer souvent des morceaux dans les tic toc fait passer ma partie là et je voterai oui s'il faut donner encore plus de mandats à son excellence fric s'entend ce qu'est le cas vous tous qui nous fait de par le monde merci beaucoup à tous ceux qui patientent qui attendent cette émission merci à vous toutes et à vous tous qui est là qui nous vous avez suivi depuis le début jusqu'à la fin donc au revoir excellent week end portez vous bien chez vous on se retrouve dans le lundi avec d'autres invités pour d'autres émissions allez à très bientôt et